Salut tout le monde, c'est Styrouge, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Pro Team sur Tour de France 2024. On va attaquer les Monuments aujourd'hui, on va se faire la Primavera classique, Vlanderun classique et Paris-Roubaix, des classiques pavés qui vont être très très bien avec notre nouvelle équipe pavée. La Porte d'Eventure J.C.Néchelle notamment, la Primavera où je pense qu'on partira avec Deli en tant que leader. Mais comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va se la passer assez vite parce que sans Remo, c'est pas la course la plus sexy à jouer sur le jeu. On connaît très bien tout ce jeu dans la descente du Pojo. Donc on va très très vite aller au pied du Pojo et passer sur les deux courses intéressantes de cette vidéo, c'est-à-dire le Ronde et Roubaix avec Rikri, le champion du monde ! Champion d'Europe mais champion du monde sur cette save, eh oui. Donc voilà, Deli au plus haut. Ça part moi Arnaud, c'est parti, premier monument pour lui. Allez, on se rapproche de ce fameux Pojo avec Arnaud Deli, protégé par Christophe Laporte. J'ai roulé à 110 depuis le premier capo, depuis le capo mêlé. Malheureusement, vous le voyez, quand tu fais exploser, ça n'explose pas tant que ça. Donc on va voir, en objectif, tenir le Pojo avec les meilleurs et remporter ce Milan sans Remo avec Arnaud Deli. Christophe Laporte toujours là. Regardez-moi ça, magnifique. Le peloton en garde des positions qui monte à 15 km heure. Le Pojo, allez, accélération de Van Aert avec Luchenko également. Christophe Laporte, allez, il faut empêcher ce groupe de sortir. Grâce au travail de Laporte. Non, bah écoutez, le travail de Laporte, il ne sera pas utile. On va réagir en personne avec Arnaud Deli. Revenir sur ce groupe de cinq là. Van Aert, Remko, Koznefrois, Alexei Luchenko. Il y a du beau monde. Ben Ili, Romain Grégoire qui nous rejoignent. Il y a vraiment du très, très, très beau monde. Dans ce groupe, c'est parfait. Allez, on va même contrer avec Arnaud Deli. Essayer de faire mal à ce petit groupe. Est-ce qu'on est capable de sortir avec Arnaud ? En tout cas, on va tenter. On va tout donner. Allez, Arnaud, essayez d'aller chercher ce sans Remo. Allez, cinq secondes. Cinq secondes par rapport au groupe Van Aert. Ce qui est sûr, c'est que le peloton est un peu plus loin. Allez, Pojo dit sans Remo. Trois secondes, ça revient. Ça revient, ça revient grâce au gros taf d'Alexei Luchenko de Haute-Van Aert et compagnie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va basculer en tête avec Arnaud Deli. Et ça, c'est pratiquement 99% de la course qui est faite. Et c'est parti, la descente du Pojo. Ne pas faire de merde. Arnaud Deli n'est pas le meilleur descendeur du monde. Mais bon, ça peut le faire. Voilà, tranquillement. On prend bien les virages. On ne fait pas de conneries. Et ça passe. Bien comme il faut. Voilà, parfait. Et regardez l'écart. Je n'ai même pas forcément forcé en relançant après chaque virage. Il y a directement 15 secondes de créé. À trois kilomètres de l'arrivée. Et en plus, la descente est vraiment kata de mon côté. C'est horrible. Avec 15 secondes sur Van Aert, Lutsenko, Ili, Evenpool, Koznefrois. Et on est parti pour les deux derniers kilomètres ici. Allez, moi Arnaud ! Monument au bout. On avait gagné l'an dernier avec Gerben Taysen. Van Aert est en train de revenir. Van Aert est en train de faire l'effort. Koznefrois et Lutsenko ne sont pas très loin à Remco non plus. Allez, Van Aert qui revient. Mais là, il va falloir nous tenir. Et nous, on va pouvoir faire un gros sprint avec Arnaud. Allez-moi Arnaud. Va la chercher. Et oui, il va aller le chercher. Il va aller le chercher sans trop de suspense. Milan sans Remo. Et dans la poche. Pour Arnaud Deli qui vient chercher un premier monument. Deuxième fois qu'on s'impose. Bon, encore une fois, sans Remo. Voilà, c'est pour ça que je ne vous montre pas beaucoup plus de la course. On ne va pas se mentir. C'est peut-être top 3 des pires courses à jouer sur le jeu. Mais bon, il faut la faire. Ça nous fait des points au CPC. Et ça donne un monument. Arnaud, bah oui, le GOAT ! Et la victoire d'Arnaud Deli qui profite devant Wad Van Aert. C'était Benoît Cosnefroy qui vient chercher un beau pot de jump. Avec Lutsenko Ili et Remco Evenpool. Le reste du peloton est à 37 secondes. Ce qui fait que Deli rapporte 100 points au CPC. Il est numéro 1 mondial. Excusez-nous du peu. Et surtout, nous, pour l'équipe, ça permet de garder cet avantage par rapport à Vismali The Bike. Là, ça va déjà être plus intéressant. On est parti pour le Tour des Flandres. Et Paris-Roubaix qu'on va s'envoyer aujourd'hui avec Christophe Laporte. On le connaît par cœur, ce parcours du Tour des Flandres. Le vieux Quarbon, le Paterberg, en veux-tu ? En voilà, on va se régaler. On commence à avoir une équipe très, très, très compétitive pour les pavés en plus. Donc, j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ce qu'on peut faire avec le champion du monde. Excusez du peu. Van Der Poel, Van Aert et Mats Pedersen sont les favoris. Objectif, gagner au moins l'un des deux. Soit Laurent, soit Roubaix. Au choix, Roubaix serait magnifique. Avec un Français qui est champion du monde en plus. Je ne sais pas si c'est quand le dernier, mais ça doit bien remonter. Les formes, il n'y a pas de problème. Et regardez cette magnifique équipe. Christophe Laporte, 78 pavés, tout comme Stuyven. Turgis, 76. 76 pour Anord de Lille également. 72 pour Alaphilippe. 72 pour Zingley. Et 76 pour Sénéchal. On est à 58 kilomètres de l'arrivée. J'ai bien fait rouler un De Lille, Zingley et Alaphilippe dans un premier temps. Sénéchal, Turgis dans un second. D'ailleurs, Alaph, il va pouvoir revenir rouler. On a Van Aert et Van Der Poel qui s'amusent. Je ne sais pas ce qu'ils branlent. Avant même les pavés, ils se font des petites attaques par-ci, par-là. Bon, on ne s'affole pas. Et nous, on est là avec Rikri, protégé par Jasper Stuyven. Et on va arriver dans le circuit final. Enfin, le circuit final, les 55 derniers kilomètres là. Où c'est vraiment important d'être placé, d'être vigilant. On a durci la course parce que bien évidemment qu'un Laporte, avec son physique et sa force, eh bien, plus la course est difficile, mieux c'est pour nous. Et on est parti pour le Vieux Quarmon. Deuxième passage, il y en aura un troisième tout à l'heure. Et là, regardez, ça monte très très vite. Ça va monter très vite ce Vieux Quarmon. Et nouvelle accélération de Van Aert avec Mathieu Van Der Poel dans la roue. Allez, c'est parti. Mais il est exceptionnel ce maillot EF sur le rond. Incroyable. Incroyable, incroyable. Allez, ça continue à la Philippe. Stuyven, Turgis et Nechal un peu plus derrière. Stuyven, ça va vraiment être notre dernier lieutenant. C'est sur lui qu'il faudra compter dans le final. pour venir chercher un gros résultat. On ne s'affole pas, on ne s'affole pas. Même si à Van Der Poel et Van Aert devant, ce n'est pas grave. Tant qu'on a nos équipiers, qu'on a Stuyven, qu'on a tout ça, ça va le faire. Ce Vieux Quarmon, il va passer tranquille. Il y aura le Paterberg juste après. Mais on a le temps de voir venir. Même si là, il y a un sacré écart qui est en train de se faire. Ce n'est pas grave, 50 secondes. Je pars du principe qu'il se crame plus qu'autre chose. On espère que je ne me gourre pas. Parce que là, il y a la minute. Il y a la minute pour le Dieu de tête. Et on n'est plus de 40. Ça a déjà bien explosé dans ce groupe. Pour ça, je vous l'ai dit, c'est intéressant d'avoir fait rouler très tôt, d'avoir rendu la course difficile. Comme ça, ça nous permet d'avoir tout simplement un scénario assez intéressant. À cette échelle, ça va être dur. Il va rester Turgis. Il y aura encore Stuyven. Stuyven qui va prendre son gel, d'ailleurs. Mais Stuyven, quand il va passer, il va faire très, très mal. On va aller chercher le Paterberg. Lui aussi, il y aura un dernier passage tout à l'heure. Attention, on le connaît, le virage droite. 360 mètres, mais c'est dur. C'est difficile. 55 secondes pour le duo. Moritz est sorti même en contre. Attention à Matej. On traverse tout le monde. C'est un pur plaisir, l'entrée du Paterberg. C'est une horreur. Et on est parti. Allez, Matej, Moritz, toujours là. Kevin Jennings qui fait une course incroyable. Ok, pourquoi pas. Turgis, Stuyven, c'est une échelle un peu plus loin. Qui ont du mal un petit peu à se frier un chemin. Voilà, Stuyven qui se replace. Turgis qui remonte aussi. Et on a même... Ouais, on a Génès qui fait le tempo, très certainement, pour King et Madoise. Mais là, vieux Quarmon Paterberg, passage numéro 2. C'est passé. Le Kopenberg, maintenant, 44 bandes de l'arrivée. On est un peu plus loin. 34 secondes d'avance pour le duo de tête. Turgis, toujours là. Stuyven, toujours en très, très grande forme. Attention au bouchon devant, quand même. Parce que je suis très mal placé, là, avec Christophe. Ouais, ça bouchonne, ça bouchonne, ça bouchonne. C'est horrible. Ça se pousse. Ça ne ressemble à rien. On dirait qu'on est sur de la glace, là. Horrible. Et toujours 40 secondes d'avance pour le duo de tête. Le duo d'archi-favori, notamment. Allez, Turgis, ça va être difficile. Ça va être terminé. C'est Stuyven qui va prendre le relais, du coup. Ah, moi, vous le savez, j'attends le dernier passage du vieux Cormont et du Paterberg. C'est là que ça va jouer. Et tant qu'on a notre grosse équipe autour de nous, tant qu'on a Stuyven qui est là, notamment. Ça ne sert à rien de s'affoler. Et on est encore beaucoup, 26, malgré le fait qu'on ait une course difficile. Et 30 bandes de l'arrivée. Le Kreuzberg arrive. Et vous le voyez, on a bien fait de ne pas paniquer. Gros, gros flop pour Kung, qui est déjà distancé. Il y a Maduas dans ce groupe pour Groupama FDJ, mais c'est tout. Ah, et là, Stuyven nous a été très utile, parce que dans la vallée et tout, entre les monts pavés, il était là pour rouler, pour faire le tempo, mettre le tempo et reprendre le groupe de tête, avec notamment Van Aert et Van Der Poel. Et maintenant, on est parti pour les 30 derniers kilomètres. Vous voyez que l'étape à la course a été dure. Les gels ont été pris, même pour la porte. C'est assez éprouvant. Et c'est parti, attaque de Magnus Sheffield. Allez, 2,5 km le Kreuzberg, c'est très long. Allez, Maduas, Pitcock, Polite, c'est parti. Ça va monter très vite. Ça va monter extrêmement vite, je pense. Avec Pedersen, Vermeerch, tout le monde qui suit. Je pense qu'on va perdre des unités. Ça m'étonnerait qu'on bascule à 15. Kunky est rentré à l'entrée du secteur, mais il va très vite faire le yo-yo, je pense. Allez, allez, c'est très bien ce que tu fais, Christophe. Toujours aussi moche avec son maillot, mais bon, c'est comme ça. Et Pitcock qui en met une sur le sommet, suivi par Mathieu Van Der Poel. Ce serait bien que Stuyven aille rouler, que je ne prenne pas trop le vent, parce que là, l'attaque de Pitcock est VDP. Pour le moment, on est très sur la défensive, mais encore une fois, je pense qu'on fait bien d'attendre les deux derniers monts. Tant qu'on a nos équipiers et tout, ça ne sert à rien. Stuyven est toujours présent. Il faut bien que notre équipe nous soit utile. Si on a une aussi grosse équipe en pavé, pour ne pas s'en servir et faire le kéké à attaquer à 50 bandes dans le vent, ça serait un peu inutile. Kunky, c'est dur. Kunky, c'est très dur. Voilà, magnifique ce que tu fais, Jasper. On reprend Mathieu Van Der Poel pratiquement. Ça commence à être difficile, mais il est là, il est présent. C'est le moment. C'est le moment décisif, les 20 derniers kilomètres. Tout le monde se désorganise, sa attaque dans tous les sens. On n'est plus que 11. Sheffield, Kuhn ont été distancés. Stuyven aussi. Et là, c'est parti. Vieux Quarmon, Paterberg. Le dernier enchaînement. C'est là que ça joue. C'est là qu'il va falloir être solide. Très clairement qu'il va falloir suivre les coups et tenter les coups. Si on a gardé autant d'énergie maintenant, c'est pour tenter. Avec Christophe. Allez, c'est parti. Pitcock à droite, plein centre. C'est nous. Moritz à gauche et on va y aller. Première accélération. Il est de la part du champion du monde. Allez, Christophe. On essaye de faire mal à tout le monde. Lévisse-ma un peu plus en retrait. Mais très, très mal. Pitcock, Moritz, Van Der Poel, Vermeerch, Polit qui suivent. Derrière, c'est un peu plus en réaction. Mais regardez, Van Der Poel qui galère. Il n'y a que Pitcock qui est capable de suivre Christophe Laporte. On part à deux. Du overmerch, Polit. Et Van Der Poel a recollé avec un peu plus de retard. Mais il a recollé. On a le groupe Van Aert avec Madouas également qui est derrière. Allez, on aura fait très, très mal dans ce jeu. Quarmon, Van Aert qui est en train d'essayer de rentrer tout seul. Mais qui va prendre le relais ? Qui va prendre le relais ? Van Aert qui revient. On est quatre. Quatre en tête. Matt Spedersen un peu plus derrière. Personne ne veut collaborer. Du coup, ça va forcément revenir. Bah oui, regroupement à six. Regroupement à sept bientôt avec Polit. Vermeerch, Moritz sont un peu plus faibles. Ils ne reviendront plus. On est six pour une victoire. Personne ne veut relier. Est-ce que c'est parce qu'ils sont cuits ? Est-ce que c'est stratégique ? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est très, très bien nous avec Christophe. On a encore le gel rouge. Il va falloir tout donner. 15 kilomètres de la ligne. Je pense qu'on les tient pendant 15 bornes. On les tient, on les tient. Il va falloir faire l'écart dans ce Paterberg. Mais pour le moment, c'est très, très calme. Ils ont fait des efforts un peu inutiles, je trouve, un peu tôt dans la course. En fait, surtout, c'est comme d'hab, c'est entre les monts. Je ne sais pas pourquoi ils attaquent dans la vallée entre les monts, mais pas dans le mont. Allez, c'est parti. Paterberg pour Christophe Laporte. Et là, il va falloir tout donner. La grosse attaque. Paterberg, c'est que 360 mètres, mais il faut la monter à bloc. Allez, est-ce qu'on peut faire l'écart ? Est-ce qu'on peut faire l'écart avant la bascule ? Allez, Christophe. Voilà, parfait. On bascule à combien ? Est-ce qu'ils ont réussi à nous suivre ? Si on ne fait pas d'écart, c'est quand même triste. Parce que là, on a tout donné. Le sprint à bloc dans le Paterberg, ça n'a pas déconné. On est 7. Non, 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 il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart de fait, 12 kilomètres de la ligne. On est regroupé. Pauline qui est un peu plus faible que les autres, mais qui réussit quand même à tenir. Allez, on va en mettre une sur la droite de la route avec Christophe Laporte. Et là, par contre, il y aura un écart. Là, il y a un premier écart de fait. Et qui va réagir ? Est-ce qu'ils vont réagir pendant 10 kilomètres ? En tout cas, nous, on va tout donner. Ça collabore ensemble derrière. Mais personne n'a voulu me suivre. Un peu dommage. Si on était parti à deux, ça aurait été magnifique. Maintenant, est-ce qu'on tient 10 kilomètres ? Je pense qu'avec cette énergie-là et cette forme-là, on tient 10 kilomètres. Ils ont peut-être fait l'erreur de nous laisser partir. Allez, Christophe. On a échoué l'an dernier avec Turgis sur ce ronde. Sur Roubaix. On a échoué sur Liège avec Teuns. On ne va pas se mentir. Les trois monuments qui comptent le plus et qui sont un peu moins faciles à gagner que les deux autres. C'est ces trois-là. On n'en a gagné aucun l'an dernier. Il faut au moins en gagner un cette année. Et 20 secondes d'avance. Seconde après seconde, l'écart qui se fait. Ça peut être risqué dans le sens où si ça revient et que ça collabore bien et que ça me revient dessus, je n'ai plus d'énergie pour sprinter. Mais bon, ce n'est pas grave. Le champion du monde. 7 kilomètres de la ligne. Allez, mon Christophe. Ça ne s'écroule pas. On cruse seconde après seconde, mais ça ne s'écroule pas quand même. 25 secondes. Il commence à s'éloigner. Il commence à s'éloigner. Est-ce qu'ils ont vraiment le jus pour résister, pour revenir sur nous ? 30 secondes. Est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas se croire battus également ? Allez, mon Christophe. Au bout. L'arche des 5 kilomètres, elle est juste devant nous. La barre des 30 secondes. La barre de 30 secondes, psychologiquement, elle fait du bien. Elle fait vraiment beaucoup de bien. Je pense qu'il garde l'énergie pour tout donner et attaquer dans le final. Il ne va pas falloir croire que c'est gagné. Surtout vu la barre bleue et la barre rouge qu'on a. Et voilà, voilà, voilà. Mathieu Wanderpool qui est le premier à essayer de réagir. Mais il ramène tout le monde. Tout le monde a suivi. Voilà, à partir du moment où tout le monde suit, du coup, il arrête son effort. Et là, ça se regarde. Mais bon, il n'y a plus que 20 secondes. Nouvelle attaque. Cette fois-ci, c'est Pitcock. Ça s'attaque à tour de rôle. Il faut résister, Christophe. 16 secondes. Oh là là, ça va être juste. Oh, ça va, je joue à rien. Ça va, je joue à rien. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre encore un kilomètre ou deux avant d'attaquer ? C'est Wad Van Aert qui en met une maintenant. Chacun à leur tour, ils y vont. Madois et Eppolyte qui ont l'air d'un peu faire des cramponnés. Eppolyte en premier. Toujours Van Aert qui continue. Mais là, 2 kilomètres, il n'y a plus de machine arrière. Je dois continuer dans mon effort. Ah, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Il faut continuer. Parce que là, s'ils reviennent, on est cuit. On est cuit, on est cuit. Ils sont en train de lâcher. Allez, Christophe. Oh, vous, Van Aert, ils sont juste là. Pitcock, Van Aert, Van Der Poel. Il va falloir tenir. Ça revient sur moi. Allez, qui va lancer le sprint ? Qui va lancer le sprint ? C'est revenu. On va prendre la roue de match Van Der Poel. Est-ce qu'on peut le remonter avec Christophe Laporte ? Allez, Christophe va la chercher. Oh, ça ne va pas passer. Victoire de match Van Der Poel au lancé de vélo. Qui s'impose devant le champion du monde. On va devoir se satisfaire d'une seconde place. Est-ce qu'on a tenté un peu trop tôt ? Est-ce qu'on s'est vu trop fort peut-être dans les dix derniers kilomètres ? Ouais, au lieu d'attaquer à 9,5 km, si on attaque à 8 km, peut-être qu'on tient. Dans tous les cas, grosse, grosse course, gros finish. Et c'est match. Ça ne sera pas pour cette fois le round. Il va falloir se rattraper sur Oubay. Mesdames et messieurs, je veux une ovation pour le champion qui arrive. Voici le vainqueur de sa blande de ring classique. Monsieur Van Der Poel ! C'est un monument qui s'ajoute à son palmarès. Bravo à lui ! Il faudra se contenter d'une deuxième place pour cette année. On ne peut pas gagner à tous les coups. On a été très proches. On était l'un des plus forts sans aucun doute. Malheureusement, Van Der Poel aura mieux géré son final. Pitcock a été très très fort. Pédersen, 4, 5ème place de Van Aert. 6ème place pour Madouas. Paulit qui a un peu lâché derrière. Par contre, c'est bien plus loin. Les mecs n'ont pas tenu abandon de Aski, de Beuys, Kasper, Pédersen, Monk. Et Towsen qui ne franchissent pas la ligne à Odenhard. Malheureusement pour nous et pour Christophe. Ça ne passe pas. Mais il reste Paris-Roubaix. Et Visma, forcément, ils vont placer beaucoup de mecs dans le top 10. Je n'ai pas demandé à mes gars de se relever complètement en plus. Steven, je lui ai dit de finir sa course comme il le pouvait. Mais forcément, en durcissant aussitôt, les mecs finissent loin. Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. 259 km. Deuxième sur le Ronde. On ne va pas refaire deuxième sur Roubaix. Je te le dis. Cette fois-ci. Et celui-là, on la gagne. On va le gagner ce Paris-Roubaix. Et il va falloir aller le chercher. Avec Cricri, avec l'équipe. On va faire exactement la même chose. On va durcir à bloc. Il faut qu'on durcisse de toute manière. Alors, ça fait forcément le jeu de Van Der Poel et Van Aert aussi. Mais ça fait le mien aussi. Donc, on veut une course difficile. On veut du spectacle. En tout cas, les formes. Tout le monde est là. Au taquet. Là, Porte Stuyven, c'est l'échelle Turgis à l'af. De Lisinglay un peu en dessous. Mais c'est normal. Ils n'ont pas leur pic de prévu là. C'est l'heure de vous savez quoi. C'est l'heure de la trouée d'Arembert. À 95 km de l'arrivée. Exactement la même stratégie que pour le Ronde. En premier rideau. De Lisinglay à la Philippe. Ensuite, on aura bien évidemment Turgis. Et pas Stuyven, mais Sénéchal. Et enfin, Stuyven en dernier rideau. Pour aider Christophe Laporte. Allez, c'est parti pour cette trouée d'Arembert. Devant, ils sont neufs. Pire idée. Je vous ferai la liste de l'échapper à la sortie de la trouée. Parce que là, c'est compliqué. En tout cas, il compte un peu plus de 3 minutes d'avance sur ce peloton. Alors, on le sait, ça ne va pas faire forcément d'énormes dégâts. Ce tempo de Lialaf et de compagnie. Mais le but, c'est surtout de durcir et de fatiguer déjà les équipiers. Histoire qu'on n'ait pas un peloton hyper compact et avec beaucoup, beaucoup d'unités. Quand on arrivera dans les secteurs importants. Parce que bon, on connaît le peloton qui se retrouve à 150 au carrefour de l'arbre. Là, flemme. Flem, flem, flemme. Allez, la sortie de la trouée. Avec l'échappée. Qui est donc composée de Jakobs, Wawin, Petit, Dessal, Grusdev, Belenz. Van Uden démarre à l'heure un peu plus loin. 3 minutes d'avance. Et nous, on est bien. Zinglé, c'est fini. On le savait. Deuxième moment important de ce Paris-Roubaix. On n'est plus que 31. Donc, la stratégie paye. Vous voyez, c'est Néchal Turgis qui ont fini leur travail. En même temps, ils n'ont pas fait semblant. Mais là, on va arriver dans vraiment le moment important de ce Paris-Roubaix. Mons-en-Pével. Et là, ça va exploser. Là, ça va exploser encore plus. On a Stoivon qui est là, qui va prendre son gel. Nous, on est là aussi avec Christophe Laporte. Et c'est parti. 3 kilomètres de pavé. Ghana, Bichéguerre, Sheffield, Lampard qui sont en train d'essayer de sortir. Des petits outsiders. Il y a Van Arske là avec son maillot de numéro 1 mondial. D'ailleurs, Deli avait un maillot de numéro 1 mondial, je crois, sur le rond. Je n'ai pas fait attention, mais il me semble que oui. Il me semble qu'il l'avait. En tout cas, il était censé l'avoir. Stoivon, toujours là. Stoivon, je ne le fais pas forcément passer maintenant. De toute manière, il n'y a pas besoin que je mette le tempo. Ils le font pour moi. Ça accélère dans tous les sens. Regardez. Attaque de Wout van Aert, le numéro 1 mondial. Qui est en train d'essayer de sortir dans ce secteur de Mons-en-Pével. Il reste 47 kilomètres. C'est encore long. Il est suivi par Mats Pedersen. Pour le moment, Mathieu Van Der Poel reste au calme, reste au chaud. Protégé par Jasper Philipsen, forcément. Regardez, on n'est plus beaucoup. On n'est plus beaucoup. La course a été rude. Hier, Lascano, l'ancien champion d'Espaniela. Nils Politt, il y a du UAE. Il y a Lorenz Pity pour Groupama FDJ. Qui a l'air d'être la meilleure carte Groupama. Assez bizarre. Pas de Kung, pas de Madouas. Ils ont l'air d'être très, très loin. Ils ont l'air d'être très, très loin. Je ne sais pas s'il y a des favoris vraiment piégés. Mais en tout cas, ça s'envoie. Et Philipsen, c'est parfait. On n'aura pas besoin de cramer encore pour le moment Stuyven. Puisque pas mal d'équipiers qui roulent en tête de peloton. Ah si, il y a un dernier Groupama au fond. Je n'avais pas vu. Donc Pity roule pour Bakung, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est Madouas qui manque à l'appel. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Abandonne Yaspir Stuyven ! A cause d'une énorme chute. En plein milieu de Pont-Thibault et Névelin. Mais ce n'est pas possible ! Oh là là, il était trop bien. On allait faire tellement mal. Et en plus, la porte a été gênée dans la chute. Oh là là là, la catastrophe. La catastrophe. On se retrouve sans équipier. Et là, on va subir. Là, on va subir tout simplement ce final. Van Aert, il est intenable. Secteur de 6-1 à Bourguel. Secteur 6, ce n'est pas les plus durs. Le cafard de l'arbre arrive juste après. Mais Van Aert, il donne tout. Ben Aert et Pity qui sont en train de se faire distancer. Il n'y a que les 11 meilleurs là à l'avant. Et Van Aert qui est en train de sortir. Pauli de Pedersen, Warren Scholl. Van Der Poel très, très, très discret. Il n'a pas mis un coup de pédale de travers. Donc j'ai très peur de m'imaginer son énergie à Mathieu. Ah mais là, on est entre favoris. Donc ça tourne. Il n'y a plus personne sans équipier. Pratiquement. Donc ça se relaie. Il ne faut pas laisser un groupe de 4 sortir. Notamment avec Van Aert et Pedersen. Allez, c'est très bien. Mais il faut quand même garder un peu d'énergie pour le carrefour de l'arbre juste après. Parce que sinon, ça va être compliqué. Secteur 5, Bourguel à Wanin. Et Van Der Poel qui accélère. Allez, il faut le suivre là par contre. Mathieu, il faut le suivre, il faut le suivre. Il arrête son effort. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas trop quoi penser de la forme de VDP là. J'avoue, je ne sais pas. Devant, il ne faut pas s'affoler. Ils sont juste là. Et on est toujours dans ce groupe de 11. Le mec qui va faire 11ème, il sera très triste. Mais il va y avoir un dindon de la farce là dans ce groupe. Le grand finish. Le virage gauche. Van Aert va attaquer. Quand fait en PV l'en tête. Il va l'attaquer en tête. Au devant Van Aert. Secteur numéro 4. 4 étoiles juste après carrefour de l'arbre. Qui sera le dernier. Secteur 5 étoiles de la course. J'ai peur de faire trop d'efforts. Il reste 20 bornes. Et vous le voyez, la course a été rude. On a perdu Jasper Steuven. Sur une terrible chute. Il y a une vingtaine de kilomètres. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui nous aurait fait du bien dans cette course. Qu'est-ce qui nous aurait fait du bien là, Jasper. Malheureusement, c'est comme ça. C'est le vélo. Allez, au devant Van Aert qui va passer en tête. Sortir en tête de Canfant en PVL. Personne ne veut lâcher dans ce groupe. Personne ne veut lâcher le biftec. Et au devant Van Aert qui continue avec sa petite avance. Attaque de match chez Van Der Poel. Suis par Florian Vermersch, Warren Scholl, Sheffield, Lascano, Moritz. C'est parti pour le carrefour de l'arbre. C'est là que ça joue. Allez, c'est parti. Il faut suivre. Parce que là, ça s'est un petit peu regardé. Et Van Der Poel qui revient sur Wout Van Aert. Allez. Florian Vermersch qui est là. Et nous avec Christophe Laporte, on va revenir aussi. Allez, on fait l'effort. Pour revenir dans le sillage des trois devant. Allez, c'est très bien. C'est très bien ce que tu fais Christophe. Magnifique. 17 kilomètres de l'arrivée. Elle m'a mis un coup cette chute. Elle m'a mis un coup cette chute de Stuyven. Ça change énormément de choses derrière. Personne ne veut lâcher encore. Six Warrange Colts. Ça y est. On n'a plus que dix mecs en tête. Le top 10 se détache. Et sort une Warrange Colts pour une OX qui se retrouve un petit peu en difficulté. J'ai l'impression que Florian... Ouais, Florian en a trop fait pour essayer de suivre Van Der Poel et Van Aert. On va collaborer avec eux. Le champion du monde, le numéro un mondial. Et le sextuple vainqueur de Monument. C'est quand même un très très beau groupe. Attention à Wout Van Aert qui a peut-être un petit peu de mal à suivre. Christophe Laporte sur la fin du secteur. Non, non, ça passe. On est trois. Ça collabore ou pas ? Ah ouais, ça tourne. Ça tourne entre les trois. Ah là, on a quand même un groupe 5 étoiles. Ah, il reste un secteur. 14 kilomètres, 30 secondes pour le groupe Moritz. Qui n'a pas dit son dernier mot. Et nous, on est là à trois. On va bien tourner à trois pendant 13 kilomètres. En fait, normalement, il n'y a aucun monde où on se fait reprendre. Mais vraiment aucun. Ah voilà, ça tourne bien. Parfait. On prend le relais de Mathieu Van Der Poel. Avec Christophe Laporte. Attention. Ah, Van Aert qui commence à sauter des relais. Ce n'est pas forcément bon pour l'entendre du groupe, ça. On ne va pas se mentir. On refait passer. Mathieu Van Der Poel, il attaque. Attaque du Néerlandais, suivi par Wout Van Aert. Allez, allez, allez. Allez, Christophe, tiens un bon. Tiens un bon, tiens un bon. Van Aert a l'air d'être un peu émoussé. Mais ça, ça va totalement désorganiser ce groupe. Derrière, c'est en train d'augmenter l'écart. Mais là, Van Der Poel, il va demander le relais à Van Aert. Van Aert ne va pas vouloir passer. Ça va forcément se regarder. Et ça, c'est problématique. Allez, le dernier secteur qui arrive. Virage gauche. Large des 10 kilomètres et pas loin. Et le dernier secteur, on l'aperçoit au bout. Allez, c'est parti, on suit l'attaque. Heureusement que j'étais dans la roue. Van Der Poel avec Van Aert. 10 kilomètres, 10 kilomètres. Allez, c'est parti. Williams à M. On va essayer. On va essayer avec Christophe. Imaginez, il se retrouve à deux et il se regarde. Il y a un moment de flottement, on ne sait jamais. Eh oui, il y a un premier écart qui est fait. Allez, mon Christophe. Il revient bien, il revient bien, il revient bien. Attention, Wout Van Aert qui a l'air d'être un petit peu en dessous. Wout Van Aert qui a l'air d'être le plus faible de ce groupe. Non, il revient au mental. Aïe, 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 non, non, ça va jouer là. Ça va jouer là, il ne va pas falloir faire trop d'efforts. Parce qu'il va falloir garder l'énergie pour suivre les attaques là. Parce que ça va retenter, ça va forcément retenter. Allez, on se remet dans la roue du numéro 1 mondial. 7,4 kilomètres. Oh là là, ce groupe, mais ce groupe 5 étoiles s'il vous plaît. On est entre Van Der Poel et Van Aert. Derrière 1 minute 30, même si ça s'attaque, ça ne reviendra pas. Il va retenter, Mathieu. Il va retenter, c'est sûr et certain. 6,5 kilomètres. On est là, on voit le groupe de 7 derrière. Qui, je pense, se sentent battus. Ça joue la 4ème place, le podium est acté. Ça serait terrible, un deuxième podium d'affilée, mais sans gagner. Allez, attaque ! Attaque de Mathieu, non, il n'a pas réagi, il baisse la tête ! Il n'en peut plus, Wout Van Aert, je me suis fait avoir ! Allez, allez, il faut revenir. Allez, Christophe, au mental ! On revient, on revient au mental sur Mathieu Van Der Poel, mais Van Aert a l'air d'être en dessous ! C'est le même duel, c'est le même duo qui a fait 1 et 2 sur le rond quelques jours avant. Mais là, il n'y a plus beaucoup de jus. Là, il n'y a vraiment plus beaucoup de jus. Van Aert est à 10 secondes. Il va retenter, il va forcément retenter, Mathieu. Je lui prends un petit relais, histoire que Van Aert ne revienne pas. Mais après, je repasse derrière et je ne bougerai plus. Voilà, parfait. On va se remettre dans la route, Mathieu. Van Aert n'a pas abdiqué, il est là, mais bon, on les a forfaits. Virage droite, et on rentre sur les vélodromes. Jean Stablinski ! Quoi ? Mais pardon ! Non, c'est honteux ! Non, c'est honteux ! Pourquoi il y a des murs invisibles dans ce jeu ? Aïe, 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 l'énorme coup dur ! J'ai pas le choix de faire l'effort, j'ai pas le choix de faire l'effort pour revenir dans la route de Van Der Poel. Oh là là, si on perd à cause de ça ! Mais si on perd à cause de ça, il fait l'effort ! Mais on va perdre à cause de ça ! Mais quel jeu de merde ! Mais cyanide ! Je suis abattu. Je suis abattu. On va refaire deux. On va refaire deux. C'est du jamais vu ce qui vient de se passer. Ah, je suis dégoûté. Oh ! Deuxième du rond, deuxième de Roubaix. Eh ben... Alors, avant de passer au podium, je veux revoir, mais... Peut-être que j'ai pas fait gaffe, j'ai vraiment touché le mur, mais j'ai... Non ! Oh bah non ! Téma, je suis déjà sur level ! Téma ! Regarde-moi ça ! Non mais la honte ! Non mais bordel ! Mesdames et messieurs, je veux une ovation pour le champion qui arrive ! Voici le vainqueur de Paris-Roubaix ! Mathieu, pas merveille ! Il fait désormais partie de la légende du cyclisme ! Applaudissez-le ! Écoutez, ça rajoute de la dramaturgie, ça rajoute un petit côté épique, on va dire... Ouais, non, même pas, vraiment, je me suis fait baiser la gueule. Ah, qu'on se le dise, désolé du mot, là, mais... Ah, là, ça a du mal à passer. Ça a vraiment du mal à passer. Deuxième sur le Ronde. Deuxième sur Roubaix. Ça ne sera toujours pas pour cette année qu'on remportera l'une des deux classiques pavés. Et Van Der Poel fait le doublé ! Van Aert, troisième ! Et Steven, oh là là, Steven, quoi ! Au niveau du CPC, par chance, Wismam a 155 points. Ils se rapprochent, hein ! Ils sont à moins de 200 points de nous, 180 pour être exact. Mais on reste leader ! Et sur Liège, j'ai tendance à croire qu'on aura plus l'avantage par rapport à eux. Je peux me tromper, mais on verra. En tout cas, Liège, ça sera demain pour la suite du Pro Team qu'on jouera avec Julien Alaphilippe. Objectif, offrir enfin le Liège qui mérite à Juju avant de partir à la retraite. On sera également la Brest Cup avec Axel Zinglay et Jason Tesson. On repartira pour quelque chose de plus léger avant d'attaquer le Dauphiné dans deux vidéos. Si vous avez apprécié cet épisode du Pro Team avec Roubaix et le Ronde, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à lâcher un gros pouce bleu. Ça fait très plaisir, ça soutient énormément et ça aide la chaîne en cette période et cette série, bien évidemment. Donc si vous l'aimez, n'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux, dont Twitch, c'est en description. Rendez-vous demain, même heure, midi, comme d'habitude, pour votre Pro Team quotidien. En espérant que ça se passe mieux du côté de Liège. Là, c'est... Oh là là, je n'en reviens toujours pas. Allez, portez-vous bien et à demain. Ciao, ciao.